C'est le moment des questions orales. La parole est à la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Cette première question s'adresse au Premier ministre qui doit siéger dans cette Chambre pour répondre. Je tiens à interrompre la chef de l'opposition. Ce n'est pas approprié de soulever l'absence ou la présence de députés. Et c'est quelque chose qui est justifié. Certaines députés sont obligés parfois d'être absents de la Chambre. Donc c'est une courtoisie aux autres députés. La chef de l'opposition officielle. Durant cette époque terrible, la première question s'adresse au Premier ministre. Les forces militaires ont déposé un rapport accablant sur la maltraitance des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Le rapport déchire le cœur est horrifiant, notamment pour les familles et les personnes âgées dans ces foyers. J'ai parlé aux proches des résidents d'Orchard Villa qui sont absolument horrifiés. Ce n'est pas une surprise, mais en fait, ces personnes avaient signalé ces problèmes auprès du gouvernement il y a longtemps. Peut-être que le Premier ministre se penche sur cet enjeu quelque part ici à Queen's Park. Est-ce que le Premier ministre va avouer que sa ministre des soins de longue durée n'est pas arrivé à protéger les personnes âgées ? Et va-t-il demander sa démission ? J'espère que ce sera la dernière fois où je le dis, mais il ne faut pas évoquer l'absence de députés. Une réponse du gouvernement, la ministre des soins de longue durée. Merci de cette question très importante. Notre gouvernement est déterminé à faire une refonte des soins de longue durée et du réseau de la santé. C'est pour ça que nous avons créé les équipes Santé Ontario. Nous prenons très au sérieux les soins de longue durée et nous comprenons l'importance d'une transformation. J'ai passé 30 ans comme médecin de famille. Je me suis occupé des plus vulnérables. Je comprends très bien leurs besoins. C'est pour ça que je me suis lancé en politique. Certains problèmes sont de longue date. Certains se produisaient depuis des décennies. Le problème en matière de dotation personnelle, le manque de réparation. Et ensuite, la COVID-19 nous a frappés, qui touchent les foyers à l'échelle du monde. Et nous avons déployé des mesures pour créer de la stabilité dans ces foyers. Nous savions que ces foyers étaient en crise. C'est pour ça que nous avons demandé l'aide des forces militaires du Canada. Et donc, en allant de l'avant, nous allons établir une commission indépendante pour arriver au fond de ce problème. Question complémentaire. Les familles qui ont lu les rapports accablants sur la négligence et la maltraitance méritent beaucoup plus de leur gouvernement. Plutôt de reconnaître le rôle de la négligence et des compressions dans cette crise, le premier ministre et sa ministre offrent des excuses. Plutôt d'être redevable, le premier ministre empêche une enquête et a défendu son équipe. Les personnes âgées se font maltraiter et meurent dans les foyers de soins de longue durée. Là, elles sont censées être protégées. Si cela ne justifie pas la démission de la ministre, je me demande comment pourrait-on justifier une telle démission? La ministre des Soins de longue durée. Merci à l'opposition de cette question. En nous penchant sur les soins de longue durée, comme moi je l'ai fait depuis des décennies, nous comprenons que les plus vulnérables sont en soins de longue durée. Le rapport a été horrifiant. Donc notre réponse sous forme d'une commission indépendante qui permet au public d'avoir voix au chapitre, qui permet à des audiences publiques ainsi qu'un rapport public, c'est quelque chose d'essentiel. Nous devons permettre à ces gens de s'exprimer. Mais les personnes vulnérables, dans les foyers de soins de longue durée, comme je l'ai dit depuis un an, méritent d'être respectées et traitées avec dignité. Et moi, je l'ai dit depuis un an et au cours de ma carrière comme médecin de famille, je comprends à quel point il est important de traiter de manière appropriée les personnes vulnérables. C'est la manière par laquelle nous serons jugés comme société. J'implore donc l'opposition qui est au courant de ces problèmes de faire partie de la solution. Nous avons tous un rôle à jouer dans le cadre de cette solution. Nos efforts ne peuvent pas être en vain. Il faut valoriser les vies perdues. Complémentaire final, une commission est inadéquate. En fait, les femmes auxquelles j'ai parlé ce matin sont d'avis. Le premier ministre et sa ministre ne peuvent pas se dire surpris par une crise qu'ils ont aidé à créer. Depuis des mois, des résidents et des familles tirent la sonate d'alarme sur les conditions dans les foyers de soins de longue durée. Les choses absolument horrifiantes qui arrivaient à leurs proches, le gouvernement Ford, soit en était au courant ou a choisi de l'ignorer. Le premier ministre peut faire ce qui s'impose et il peut avouer que sa ministre des soins de longue durée n'a pas pu protéger les personnes âgées dans ses foyers. Le premier ministre va-t-il établir une enquête publique? Et sinon, pourquoi pas? La ministre des soins de longue durée, merci de cette question. Le secteur des soins de longue durée était en crise avant la COVID-19 et notre gouvernement est déterminé et sera déterminé de faire preuve de compassion envers les plus vulnérables de notre société. Moi, j'ai pris la parole en chambre le 12 mars pour parler du fait que le moment était venu de faire preuve de compassion. Ce n'est pas un moment pour la partisanerie, c'est le moment de trouver des solutions. Ces problèmes existent dans le secteur des soins de longue durée depuis des décennies. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que le secteur des soins de longue durée fasse partie de la transformation du réseau de la santé et qu'il soit intégré dans ce réseau pour faire la différence pour ceux qui vivent dans les foyers de soins de longue durée et pour ceux qui sont décédés. Notre priorité absolue, c'était le bien-être des résidents et du personnel. Nous devons donc poursuivre nos efforts à cet égard. Et le Premier ministre a dit qu'il ne ménagera pas d'efforts. Il y a eu quatre décrets de changement réglementaire pour prévoir de la flexibilité au niveau de la dotation personnelle. Nous avons prévu les problèmes causés par la COVID-19 et nous avons demandé l'aide des militaires lorsque c'était nécessaire. Des foyers ont été abandonnés à l'échelle du monde et nous, nous sommes forcés à faire ce qui s'impose. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition. Prochaine question est aussi adressée au Premier ministre. C'était leur engagement numéro un. Ils ont échoué de façon misérable. Ils ont échoué de façon misérable et tout le monde le sait maintenant. Nous le savions déjà au départ. On était ici du côté de l'opposition parce que le gouvernement précédent a aussi échoué. Mais maintenant, tout le monde connaît cet échec au sein des foyers de soins de longue durée. Hier, le premier ministre a dit qu'il était choqué des traitements des résidents dans différents foyers de soins de longue durée. Mais il y a déjà eu des plaintes qui ont été faites sur l'échec de protéger les résidents, incluant des affidavits sous serment sur le fait que les gens n'étaient pas nettoyés après s'être souillés. Et ce même après avoir montré des signes de symptômes de la COVID, un résident, la famille d'un résident n'a été mise au courant du fait que ce résident avait la COVID seulement après qu'il ait été, qu'il ait passé au salon funéraire. On a vu des rapports faits sur ces situations horribles au cours des dernières semaines. Où étaient? Est-ce qu'il y a eu des séances d'information à cet effet pour le premier ministre et ses ministres? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont pu être surpris de ce qu'a découvert l'armée? Réponse de la ministre. Encore une fois, merci de cette question importante. J'ai dit plusieurs fois que les foyers de soins de longue durée étaient sur les premières lignes de cette bataille avec la COVID. Et lorsqu'on considère le rapport, c'est clair qu'il y a eu une guerre contre la COVID dans nos foyers. Le fait qu'on ait demandé à l'armée de nous appuyer aussi. Et le manque de personnel qui a été intensifié plusieurs fois, une fois que la COVID est arrivée dans nos foyers. Ça a dérapé très rapidement et c'est la raison pour laquelle on a demandé à l'armée de se présenter dans les foyers. On n'est pas dans une époque normale. On est dans un état d'urgence. Et nos foyers de soins de longue durée font face à de grands problèmes. Et toutes les mesures que nous avons mises en place, on a agi de façon rapide. Le gouvernement ne peut pas aller de façon rapide. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé des ordres d'urgence pour que le processus soit plus rapide, pour que l'on puisse agir de façon rapide. Le dernier ordre d'urgence était dû à un autre cas de COVID parce que c'est la raison pour laquelle il fallait aller rapidement. On est dans une époque différente et on a mis en place toutes les mesures nécessaires, possibles plutôt. Complémentaire, la ministre a pris la parole ici à rassurer les réseaux ontariens et ontariennes, que tout avait été fait, qu'il y avait un plan en place, que les soins de longue durée se porteraient bien. Ensuite, le premier ministre a parlé de la bulle protectrice autour des foyers de soins de longue durée. Il a dit qu'on ne regarderait pas la dépense pour ces foyers de soins de longue durée. Toutes ces paroles vides encore, encore et encore, et ça pendant des semaines, alors que des membres de familles et des résidents étaient de plus en plus désespérés. À Eatonville et le centre Hawthorne étaient au centre d'une décision le 23 mars. Il y avait des membres du personnel qui étaient désespérés pour protéger les gens atteints de la COVID. Lorsque ces travailleurs ont décidé d'agir, il y avait six cas de la COVID dans cette installation. Il y en a maintenant 43 qui sont décédés. Est-ce qu'il y a une séance d'information là-dessus pour la ministre et le premier ministre? Et si oui, comment est-ce qu'ils peuvent être sortis, surpris plutôt, du rapport de militaire sur le centre Hawthorne? La ministre, je remercie la députée de sa question de nouveau. Notre gouvernement s'est engagé dès le départ. On a regardé les 15 000 lits qui devaient être établis et rénovés. Il y avait un manque de rénovation, un manque d'espace. Nos hôpitaux sont aussi à pleine capacité avec la médecine du couloir. On parlait ici d'un système entier, une réorganisation entière du réseau, avec les unités de santé en Ontario, les équipes santé. On voulait être plus intégrés avec des experts sur le contrôle des infections et aussi sur l'expertise en foyers de soins de longue durée qui étaient nécessaires. On manquait de préposés aux services de soutien à la personne. On avait besoin d'être guidés pour simplifier la façon dont on obtient le bon niveau de personnel. Notre gouvernement travaillait à toutes ces mesures dès le départ. On sait que le réseau de la santé doit être transformé. On sait que les gens qui sont dans le besoin doivent pouvoir recevoir le soin après des années de négligence de ce réseau par l'opposition qui n'a pas appuyé le changement dans les foyers de soins de longue durée. Intervention du Président. Merci. Complémentaire final. Merci. En février 2019, le ministère de la Santé a mené une inspection de qualité des résidents. dans le centre Hawthorne qui a vu qu'il y avait un manque sanitaire dans ces foyers. Il y avait des tâches de nourriture. Les résidents avaient des plaies de lits, n'étaient pas bien traités. Cette inspection en était une de seulement neuf qui ont été menées. Sur 626 foyers de soins de longue durée en Ontario, il n'y en a eu que neuf qui ont été inspectés. Le premier ministre a diminué le niveau de ses inspections après que des exploitants privés les aient qualifiés de fardeau administratif. Est-ce que la ministre a reçu une séance d'information sur ce rapport? Et si oui, comment est-ce qu'elle peut être surprise du rapport des forces armées? La ministre. Encore une fois, merci. Ces foyers étant déjà en crise, c'est la raison pour laquelle on a demandé l'aide de l'armée. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître la majorité de nos foyers de soins de longue durée, la majorité de nos préposés qui, à chaque jour, font un travail incroyablement difficile. Je veux noter le bon travail qui est fait dans plusieurs foyers. Et le premier ministre l'a dit. Ce n'est pas juste de généraliser la situation de quelques foyers dans tous les foyers. Il faut les appuyer nos foyers, appuyer nos préposés. Et ceux qui font un bon travail et qui n'ont pas d'éclosion, tout particulièrement ceux qui font le travail essentiel d'appuyer nos plus vulnérables. Notre transformation en santé était axée sur l'appui des plus vulnérables, que les gens aient besoin de soins de longue durée, de soins aigus. On avait commencé le travail et on continuera, on continuera, tout en s'engageant de façon différente de tous les autres gouvernements. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question est aussi au premier ministre. Le même premier ministre qui a réduit le financement aux foyers de soins de longue durée et a pratiquement éliminé les inspections dans ce milieu, qui n'a aucun droit absolument d'être étonné par l'état des foyers de soins de longue durée. Il n'a aucune crédibilité lorsqu'il dit qu'il enquêtera. Pour citer les travailleurs de première ligne, et je cite, on a dû se battre contre le gouvernement fédéral à chaque étape pour nous assurer que les entreprises de foyers de soins de longue durée assuraient la sécurité des résidents et du personnel. Cette décision est venue de son bureau, fin de la citation. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que les familles qui ont désespérément besoin de changement auront une enquête interne menée par le même premier ministre et la même ministre qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger le statu quo en foyers de soins de longue durée? Et même nous ont fait régresser. La ministre des Soins de longue durée. Merci. Merci pour la question. Je dois clarifier ici et dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas arrêté les enquêtes, les inspections. On en a fait plus qu'auparavant. Ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui a été commencé sous les libéraux en 2016, après un rapport du vérificateur général de l'époque. Et ça doit être clarifié parce que la vérité est essentielle. De regarder, de comparer une enquête à une commission, la commission nous donnera des réponses plus rapidement, nous donnera une transparence plus rapidement. Que ce soit une enquête publique ou une commission, les deux sont couverts par la même loi et la commission permettra d'obtenir des renseignements du public, des opinions du public, il y aura des audiences publiques. De le dire, de la qualifier de toute autre façon, ce n'est pas approprié. Nous nous engageons à obtenir la vérité. Nous allons continuer le travail qu'on avait commencé en s'engageant à l'intervention du président. Merci. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, je dirais à la ministre et au premier ministre que l'inspection de la qualité chez les résidents est importante. Et de diminuer le nombre d'inspections à neuf alors qu'on a 626 foyers de soins de longue durée dans la province, c'est négligent. Et ça montre qu'ils ne font pas leur devoir. Je dirais aussi que de suggérer que derrière... qu'un processus derrière portes fermées est la même chose qu'une enquête publique, ce n'est certainement pas approprié. Ce n'est pas égal, ce n'est pas la même chose, c'est derrière portes fermées, ce n'est pas public. Le premier ministre connaissait les problèmes en foyers de soins de longue durée et où il a décidé de ne pas connaître les problèmes. Heureusement, nos forces armées ont été en mesure de faire éclater la bulle des données scientifiques. Et je dois les remercier encore une fois. Les forces armées canadiennes nous ont rendu un grand service à nous tous. Les familles et les travailleurs de première ligne ont été claires, ils veulent un vrai changement. Est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et demandera une enquête publique indépendante complète aujourd'hui? Je vous remercie de la question. Notre gouvernement s'est engagé. On avait commencé avec la réélaboration de notre système de soins de longue durée. On avait investi près de 2 milliards de dollars pour établir une capacité, un redéveloppement. On faisait des études sur le niveau de personnel pour avoir une bonne stratégie à cet effet. La vérificatrice générale a aussi fait un excellent travail. Ce gouvernement s'engage absolument à aller de l'avant. On peut le voir avec les équipes Santé Ontario. Santé Ontario. Il faut répondre aux besoins d'une population vieillissante qui est en croissance. Et appuyer non plus vulnérables. C'est un travail qu'on fait, qui était déjà en cours. Une commission. Un public qui tiendra des audiences publiques, fera un rapport public. Mais comme l'a dit, c'est notre solution. Mais comme l'a dit le premier ministre, toutes les options sont sur la table. Il faut arriver au fond des choses et le faire de façon transparente. Prochaine question, député de Milton. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est à la ministre de l'Éducation. Question au ministre de l'Éducation. Les parents, les enseignants et les élèves de ma circonscription font de leur mieux dans ces circonstances très difficiles. Ils sont flexibles, ils travaillent fort et ils sont créatifs. Plusieurs parents m'ont dit que leurs enfants sont mieux appuyés lorsque leurs enseignants donnent des cours en direct. Un parent a dit, et je cite, « j'aimerais que mon enfant ait une interaction en direct avec ses collègues de classe pour que tout le monde puisse apprendre en même temps ». Est-ce que le ministre peut nous dire ce à quoi s'attend notre gouvernement, des éducateurs, pour les élèves qui apprennent à la maison? Le ministre de l'Éducation. Je remercie le député de Milton pour sa question, son leadership. J'aimerais commencer en exprimant ma reconnaissance envers les éducateurs, les patients, les parents, les élèves, dans une époque très difficile. Les élèves vont passer un quart de leur année à la maison et il dépend de nous de leur donner toutes les options, toutes les possibilités, tous les outils, toute la technologie nécessaire pour qu'ils puissent continuer leur travail. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs parents ont demandé des salles de classe en direct qui n'annulera pas, qui ne sera pas exactement la même expérience en salle de classe, mais sera similaire. À l'époque de la COVID-19, on a la possibilité d'améliorer la façon dont on éduque les jeunes en acceptant les cours en ligne. C'est la raison pour laquelle on demande à nos conseils scolaires de mettre en place une telle mesure de la normaliser pour tous les élèves de la province. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Dans cette époque difficile, il est plus important que jamais que notre système d'éducation s'adapte aux besoins des élèves. C'est essentiel tout particulièrement lorsqu'on parle de santé mentale. L'anxiété, la dépression et autres troubles mentaux sont en augmentation et malheureusement, nos enfants ne sont pas exclus. Je sais que la santé mentale est à l'avant-plan, à l'esprit au sein du gouvernement au cours de cette époque difficile. Est-ce que le ministre peut nous fournir des exemples de la façon dont notre gouvernement donne la priorité à la santé mentale chez les élèves? Le ministre de l'Éducation. Merci. Encore une fois, je remercie le député de Milton pour sa question. Je sais que c'est une priorité pour tous les députés de la Chambre et j'apprécie ma conversation avec les porte-parole de tous les pays, pardon, de tous les partis. Le gouvernement... Il est important que nous appuyions la santé mentale chez les élèves afin qu'ils aient tous les besoins nécessaires, tous les recours nécessaires pour les aider. Nous fournissons un continuum des soins. Tout le monde doit être à bord de la solution pour fournir des solutions. Nous voulons permettre au Conseil scolaire de continuer à fournir des services, alors que normalement, tous les services se termineraient en juin. Il y a donc une continuation des services pour les jeunes. Il faut aussi être axé sur les parents pour les aider dans cette période difficile. On continuera à investir en santé mentale, à aider nos plus vulnérables et à les aider lorsqu'ils retourneront en salle de classe. Député de London, Fenshaw. Au premier ministre, le gouvernement a passé des mois à dire qu'il surveillait de près les foyers de soins de longue durée. Mais hier, on a appris la situation horrible dans laquelle se trouvaient plusieurs de ces foyers de soins de longue durée. Le gouvernement a décidé d'éliminer les inspections en foyers de soins de longue durée. Le gouvernement a insisté que ça n'aurait aucun impact sur les soins. En fait, en avril dernier, le ministre a prétendu que l'Ontario avait, je cite, le système d'inspection le plus rigoureux au Canada. On a besoin de ces inspections et qu'on n'avait pas besoin de ces inspections. Les familles ont de la difficulté aujourd'hui et elles ont besoin de réponses. Ma question, c'est si l'Ontario avait un système rigoureux d'inspection, comment est-ce que la province ne pouvait pas être au courant de ce qui se passait dans nos foyers de soins de longue durée? La ministre des Soins de longue durée. Merci et je vous remercie de la question. Notre gouvernement s'est absolument engagé envers les foyers de soins de longue durée. Dans notre système, on surveille les foyers, on va dans la bonne direction, et il y a une amélioration du système. Mais actuellement, ces foyers étaient déjà sous beaucoup de stress. On a donné différentes couleurs. Il y a les foyers qui sont verts, d'autres jaunes, d'autres rouges. De dire qu'on ne faisait rien, c'est insultant pour les travailleurs qui font le travail sur les premières lignes, nos membres du personnel, les travailleurs, les préposés. Tout le monde contribue, tout le monde fait ce qu'il peut. Nous avons tous un rôle à jouer. Et je comprends que les gens sentent de la frustration de leur perte et d'être dans une situation d'urgence, mais la colère ne trouvera pas de solution. C'est le dévouement. Le travail dur à chaque jour est de s'assurer que le réseau soit axé sur le patient, ce qui n'a pas été le cas. Notre gouvernement le fait. Et lorsque je parlais dans les foyers que je visitais, il y a un an, j'en parlais déjà. Mais personne n'était intéressé. Les médias n'étaient pas présents. Et seulement au moment où on voit des morts et la dévastation, est-ce que les gens ont répondu? Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Complémentaire, député de Brampton Centre. C'est difficile de croire que ce gouvernement n'avait absolument aucune idée de cette crise dans nos foyers de soins de longue durée. Avec les conditions telles que décrites dans le rapport des Forces armées canadiennes, elles sont répandues dans toutes les villes de la province, incluant Brampton. Le premier ministre a dit lui-même qu'il croyait qu'il y a d'autres foyers qui sont affectés. Est-ce que le premier ministre et sa ministre continueront à prétendre qu'ils n'étaient pas au courant des conditions dans nos foyers de soins de longue durée? La ministre, je remercie la députée de sa question. En fait, il y avait une crise. On savait qu'il y avait un manque de préposés. Et ça a contribué grandement, en ce temps de crise de la COVID, à la situation. On transformait le système avec Ontario Santé, les équipes Santé Ontario. On travaillait avec tous nos partenaires pour passer à travers de cette époque sans précédent dévastatrice. Nous avons déclaré l'état d'urgence. Ce n'est pas une époque normale. On reconnaît les manques et c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais actuellement et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'est engagé à une réforme et au changement. Donc, de caractériser le tout en tant que crise, c'est d'être complètement déconnecté, complètement déconnecté. Notre gouvernement est engagé et on quitte. Continuons notre travail. La prochaine question, députée d'Ottawa, ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Alors que nous sommes tous troublés par ce qu'on a entendu dans le rapport d'hier, il y a des centaines de foyers de soins de longue durée dans la province qui sont affectés. Alors, à travers vous, lorsque la ministre a entendu parler de ces cinq foyers de soins de longue durée, pourquoi elle n'a pas demandé l'aide directement des forces d'armée canadiennes ? Réponse. Nous surveillons ces maisons de façon continue, les zones jaunes, rouges et vertes. Nous étions déjà au courant de la crise du personnel là-bas. Nous avons pris des mesures pour savoir comment le gouvernement pouvait agir de façon rapide. Nous savions déjà qu'il y avait des changements qui devaient être faits dans ce système-là pour protéger les plus vulnérables. On comprend très bien la nature critique des problèmes de personnel qui ont lieu depuis des années. Nous avons nos propres inspecteurs, nous avons les inspecteurs des syndicaux, nous avons des équipes d'inspection et de contrôle. Nous avons une équipe de déploiement rapide pour les systèmes de soins aigus et tout a été surveillé. On a anticipé que ces maisons auraient des besoins importants et c'est pour cela qu'on a envoyé les militaires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que la ministre nous donne une réponse plus directe et plus spécifique au sujet du moment où elle a su. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé les forces militaires dès le départ ? Parce que je sais que ces maisons, leurs familles, leurs résidents, les organisations qui les représentent, les députés dans cette Chambre ont tous été alertés par ces problèmes et ils ont averti le gouvernement et le ministère. Alors c'est très important d'établir la ligne de temps. La situation devait être certainement très désastreuse pour que la ministre demande l'aide des forces armées. Alors je vais demander encore quand est-ce qu'elle a su exactement qu'il y avait des problèmes et quand est-ce qu'elle a su qu'elle devait appeler les forces d'armée ? Réponse. Merci. Nous avons plusieurs personnes qui surveillent ces maisons et ces foyers de soins de longue durée en regardant les zones rouges, jaunes et verts. On savait que ces maisons avaient des difficultés. Alors quand on contacte les forces militaires, ça prend du temps. Alors on a regardé comment initier cet appel. Il y a eu d'autres ministères inclus dans ce processus jusqu'à ce qu'on a pu avoir l'aide des militaires. Comme vous le savez, il y a d'autres provinces qui sont affectées. Notre province voisine a eu besoin également de l'aide des militaires. Donc on comprend les limites de nos forces armées et c'est pour cela que c'était notre prochaine étape à prendre. On a demandé aux forces armées de rester. On a demandé au gouvernement fédéral de nous aider. On a besoin de leur aide et il y aura d'autres mesures pour aider à stabiliser ces maisons. Question complémentaire. Ma question encore est pour la ministre des soins de longue durée. Vu le rapport troublant des forces d'armée canadiennes au sujet de ces cinq foyers de soins de longue durée, et comme ces cinq foyers, il y a des douzaines de foyers qui ont des décès à deux chiffres dans la province. Et vu que la ministre a eu pour réponse principale d'avoir des inspections de qualité pour les résidents, neuf inspections sur les 626 l'année passée, alors comment est-ce que le ministère va assurer que ce qui se passe dans ces maisons ne se passe pas dans d'autres foyers de soins de longue durée ? Réponse ? Merci. Si vous regardez l'état dévastateur de la COVID-19 dans les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durée en ce qui a trait au personnel et aux résidents, vous verrez que pendant cette pandémie, le gouvernement a tout fait pour répondre à ce besoin. Nous avons eu des portails pour les bénévoles, on a demandé à l'association des infirmières, on a cherché de l'aide partout, et on veut s'assurer que ces foyers sont des endroits où les gens veulent travailler. On essaye d'intégrer ces foyers de soins de longue durée dans un système de soins intensifs et on veut améliorer la façon de faire les choses. Et pendant toute la période de la pandémie, ces foyers ont été surveillés. Il y a eu des inquiètes et des surveillances. Nous avons environ 3 000 inspections et plusieurs d'autres également qui sont en cours. Alors, on essaie juste d'être honnête là-dessus. Question complémentaire. Pourquoi ça nous a pris un mois pour sonner la sonnette d'alarme? Pourquoi est-ce que ça a pris un mois pour arrêter les travailleurs qui exercent en plus d'un foyer? Pourquoi est-ce qu'on a attendu des mois pour, justement, retirer le pouvoir de l'administration des foyers de soins de longue durée? Alors, mes collègues d'Orléans et plusieurs autres députés ont soulevé ces préoccupations auprès du ministère et de la ministre. Les gens qui vont les voir, les familles du personnel, ont dit la même chose, les syndicats également. Alors, nous devons clairement nous soucier de ces personnes. Alors, comment est-ce que la ministre va s'assurer que les personnes, les aînés qui vivent dans d'autres foyers, ne seront pas victimes des mêmes problèmes qu'on a entendus hier? Réponse. Je partage les préoccupations des populations vulnérables dans notre province et notre gouvernement s'est embarqué dans une transformation des soins parce qu'il a compris les besoins. On a essayé d'intégrer à travers les équipes de santé d'Ontario les foyers de soins de longue durée. C'est absolument important. On avait déjà commencé à le faire l'année passée et on sait que la COVID-19 a affecté le plus les aînés qui vivent dans ces foyers. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous comprendriez cela. On a essayé d'avoir ces ordres d'urgence, ces ordonnances d'urgence pour s'assurer qu'on travaille plus rapidement. Alors, ces processus avaient été mis en place avant la pandémie et maintenant, on doit ajuster ces problèmes. Nous connaissons ce qui se passe dans ces foyers et nous allons régler la situation. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Quand la pandémie commençait, malheureusement, plusieurs personnes dans le secteur, y compris nous, députés, avaient déjà prédit que ça allait être un massacre des plus aînés et des plus vulnérables. Et j'aurais vraiment espéré que ça ne devienne pas réalité. Malheureusement, ça l'a été. Le Premier ministre a dit hier qu'il a été choqué par le rapport des forces armées. Mais lui et son ministre savaient ce qui allait se passer et je veux être claire. Le 8 avril, j'ai écrit à la ministre des soins de longue durée au sujet des problèmes dans ma propre circonscription, par mes propres cométants. Le manque de tests, les gens qui avaient des proches de leur famille dans les foyers, les PSSP qui n'ont pas été autorisés à avoir des EPI. Et je n'ai toujours pas eu de réponse à cette lettre. La ministre a raison que la situation était déjà en crise pendant longtemps. Mais ce gouvernement a échoué les attentes, échoué aux attentes des familles et des travailleurs qui ont perdu leur vie dans cette province partout. Alors pourquoi est-ce que la ministre n'a pas encore démissionné? Et pourquoi le Premier ministre n'a toujours pas demandé qu'elle démissionne? Réponse. J'apprécie la colère que vous avez et la frustration. Quand je regarde au cours des derniers mois, alors que nous essayons de régler la crise dans les foyers de soins de longue durée pendant la pandémie, et c'est très, très choquant. En tant que médecin qui a passé 30 ans en s'occupant des plus vulnérables, et également en s'occupant des personnes de ma propre famille, assinuer que je n'ai rien fait, c'est complètement incompréhensible. Je connais la vérité, je connais l'engagement de notre gouvernement, je sais l'engagement que moi-même j'ai eu. Et c'est pour cela que je suis ici, c'est pour cela que nous avons pris toutes les mesures, tous les outils possibles, tous les décrets possibles. On a agi de façon rapide et décisive. Et la COVID est une bête. Et les années de négligence du gouvernement précédent, appuyées par les néo-démocrates, nous ont menés dans une position précaire dans nos foyers. La COVID-19 est une bête, et c'est une bête partout dans le monde. Et notre gouvernement est engagé, maintenant et dans le futur, à assurer que nous transformons les soins de santé et les soins de soins de longue durée pour les plus vulnérables. Rappel à l'ordre. Question complémentaire, député de Waterloo. Monsieur le Président, à la ministre de la Santé. Cependant, cette réponse n'est pas assez bien pour les gens de la province. Ce qu'on voit ici, c'est tout simplement la désintégration et les normes qui sont en déclin pour les foyers de soins de longue durée. Pour le foyer de soins de longue durée de Rivera, il y a eu 50 décès et les familles sont fâchées. Avant la pandémie, les familles étaient permises de passer 6 heures par jour pour s'occuper de leurs proches. Ils savaient déjà qu'il y avait un certain minimum de normes de soins. Ils savaient déjà qu'il y avait un manque de personnel. Ils essayaient de faire tenir le système qui était déjà brisé. Et la ministre de la Santé, elle sait également ce que l'Ombudsman l'a dit, et elle sait également que ces familles ne sont pas sujettes à la confidentialité du cabinet. Et donc, c'est ce gouvernement qui a ignoré justement la pandémie. Il n'y a eu aucune zone de protection. Pourquoi est-ce que la ministre n'a pas agi de façon décisive ? Réponse. Comme la ministre des Soins de longue durée l'a dit, nous avons pris la situation sérieusement dès le début. Nous avons protégé le plus qu'on pouvait les personnes dans les foyers de soins de longue durée. Il y a eu des équipements qui ont été fournis. Les EPI ont été fournis. Ça n'a peut-être pas été utilisé, mais ça a été fourni. Et en plus de ça, lorsque les choses ont empiré, nous avons eu des discussions avec la ministre des Soins de longue durée pour assurer qu'il y a des arrangements faits dans les hôpitaux pour qu'ils puissent envoyer des renforts. Plus de 40 hôpitaux ont accepté de le faire et ils continuent d'assister et d'aider ces foyers. Ils vont continuer de le faire jusqu'à ce que la menace de la COVID-19 soit finie. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Infrastructure. J'ai été contacté par un commettant au sujet de la vitesse de l'Internet dans certaines parties de ma circonscription. J'ai également reçu récemment un courriel du maire au sujet de ça, au sujet de l'Internet. Et récemment, le gouvernement a communiqué le plan d'action pour l'Internet à haut débit et pour l'Internet pour les cellulaires. Mais pour les familles dans le nord et pour les zones rurales, c'est encore un problème depuis des années. Il y a 20 ans, lorsque j'étais ministre de la Science et de la Technologie, j'étais au courant déjà de ces problèmes. J'espère que le ministre actuel fera un meilleur travail que moi. Et donc, qu'est-ce que ce ministre a à dire aux personnes de ma vie ? Réponse, merci pour la question. Notre gouvernement a évidemment été un partenaire de financement stable pour les projets de haut débit et de technologie. Et comme vous le savez, des services de haut débit incombent au gouvernement fédéral. Cependant, j'ai plusieurs fois souligné ce problème au ministre fédéral responsable et je lui ai demandé de prendre en compte les partenaires de ce secteur, privé et public, y compris les conséquences de la COVID-19. Ici, nous essayons d'être plus actifs. Et notre plan d'action de 315 millions de dollars a le potentiel d'étendre l'accès du haut débit à 220 000 foyers et entreprises. Et nous avons 150 millions de dollars pour justement aider ces communautés. Question complémentaire. Merci. Je pense que tout le monde ici est d'accord. sur le fait que les besoins pour l'Internet au débit sont de plus en plus critiques et l'accès également est critique, surtout au beau milieu de cette pandémie. Encore plus maintenant qu'on a l'éducation en ligne. Une personne de ma communauté m'a écrit pour me dire qu'il doit travailler de la maison, il a des enfants et il a deux entreprises à gérer. Et c'est très difficile d'utiliser l'Internet lorsque le débit est faible. Et donc, ce commettant qui s'appelle Gary se demande comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'Internet au débit dans ces zones rurales. Alors, est-ce que la ministre peut me dire plus sur sa première réponse et elle peut m'expliquer quand est-ce que les zones rurales et le reste de ces zones, surtout à Simcoe Gray, pourront recevoir des services Internet de ce genre de haut débit ? Réponse. Merci encore. Je sais que c'est un défi et je l'accepte. Pour quelqu'un qui est né et agrandi dans une zone rurale ici en Ontario, je comprends la frustration de ces commettants. Nous travaillons tous à distance pour respecter la distanciation physique. Moi aussi, j'ai eu plusieurs appels qui ne marchaient pas ou des appels sur Zoom avec des problèmes techniques. et c'est pour cela que nous avons inclus l'infrastructure dans notre mandat. Nous faisons de notre mieux et nous avons justement essayé d'inclure tout cela dans notre travail et dans le gouvernement. Je remercie mon collègue, le ministre de l'Éducation, qui a justement généré l'apprentissage en ligne pour toutes les écoles et pour le ministre des Affaires du Nord qui essayent également d'avoir de l'Internet pour ces communautés dans le nord de l'Ontario. Et je demande aux députés de l'opposition de se joindre à moi pour demander au gouvernement fédéral d'améliorer les services d'Internet ici en Ontario. Ensemble, on pourra le faire. Prochaine question, député de Agoma, Manitoba. Merci, M. le Président. Ma question est pour... Ma question est pour le Premier ministre. Il y a quelques mois, j'étais assis ici quand un de mes collègues a dit justement qu'il essayait d'appliquer des pratiques alarmistes. en janvier 2018, il a été dit que le gouvernement précédent avait une liste secrète d'établissements et que cette liste contenait des opérateurs qui ne respectaient pas les règles et notamment qui empêchaient les gens de prendre soin des résidents des foyers de soins de longue durée. Et si le Premier ministre avait la liste de ces établissements de soins de longue durée qui étaient problématiques, comment est-ce qu'il peut dire qu'il est choqué par le système et est-ce qu'il peut nous dire quelle est la situation réelle actuelle? Réponse. Le ministre des Soins de longue durée, merci de la question. Lorsque je me penche sur la situation des soins de longue durée ici en Ontario, le juge Galici a dit que c'était un système qui faisait face à beaucoup de pression. La COVID est arrivée et l'a complètement fracassée. Si on regarde la COVID-19, ça a touché plusieurs foyers de manière plus importante, d'autres n'ont pas été touchés. 70 % de nos foyers de soins de longue durée n'ont pas d'éclosion. Et d'autres, on y trouve une solution. Les forces armées ont été appelées parce qu'on savait que ces foyers de soins de longue durée étaient dans une mauvaise situation. J'aurais voulu intervenir immédiatement. Par contre, le processus ne permet pas ce que ce soit le cas. Par contre, je suis ravi et je suis content que les forces armées aient pu venir en aide. Donc, le jaune, rouge et vert est en interaction avec nos foyers de soins de longue durée. La COVID-19 a évolué très rapidement lorsque la propagation a lieu dans un foyer de soins de longue durée. C'est absolument choquant à quel point la propagation se répand rapidement. Complémentaire, député de Meshkegawek Bay-James, l'ancien gouvernement et celui-ci ont été très lents pour trouver des solutions avec les foyers de soins de longue durée. En 2017, le vérificataire général a dit que le gouvernement a réduit le nombre d'inspections après que le gouvernement a trouvé que ça coûtait trop cher, ces inspections, et ça l'a entraîné des arriérés de plus de 3 000 plaintes et des incidents critiques. Ce gouvernement a maintenu le nouveau système et a voulu dire que la qualité des inspections dans les foyers de soins de longue durée ont chuté. Pourquoi est-ce que ce gouvernement maintenait un système en panne au lieu de le réparer? Ministre des soins de longue durée, merci de la question. Des problèmes avec les inspections ont été soulevés depuis le début. Avec cette pandémie, il y a différents types d'inspections. Nous en avons fait près de 3 000, ainsi que des inspections sur tous les foyers de soins de longue durée. Tous les ans, les inspections n'auraient pas trouvé une solution avec la pénurie du personnel avec la COVID-19. La crise, avec la pénurie du personnel, a perduré pendant des années. Les intervenants de première ligne étaient au front de cette problématique. Peu importe le nombre d'inspections, ça n'aurait pas offert les soins nécessaires. C'est un problème au niveau de la pénurie du personnel. C'est pour cette raison qu'on a demandé aux Forces armées pour arriver avec les personnels qui étaient atteints de la COVID-19 et qui ne pouvaient pas aller travailler. Certains avaient peur d'aller travailler. Donc, c'est pour cette raison qu'on a dû demander aux Forces armées d'intervenir. Ce n'est pas une question des inspections. On doit savoir ce qui se produit dans nos foyers de soins de longue durée. Et cela continue cette étude pour savoir ce qui s'est passé. Député d'Otendur Bayadé-Colken. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Des experts ont sonné l'alarme concernant une crise avec les foyers de soins de longue durée pendant des décennies. Le premier ministre ne peut pas prétendre que c'est la première fois qu'il en entend parler ou qu'il est choqué. Parce que des travailleurs d'un syndicat, des travailleurs de la santé, ont demandé au gouvernement d'agir et de se préoccuper alors que les exploitants privés les ont détournés. En janvier 2020, l'Unifar a demandé à la Coalition de la santé de rédiger un rapport qu'ils ont remis au gouvernement. Et les soins en crise, c'est intitulé. Les syndicats ont alerté le gouvernement pendant des années au niveau de la situation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a ignoré les appels à l'aide de la part des intervenants de première ligne pendant des années? Ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président, merci de la question. Je reconnais la valeur de toutes les questions que vous me posez. C'est important de poser ces questions à ces moments difficiles. Je voudrais vous lire un message très court de Randall Ferry, le président national d'Obsia. Depuis la COVID-19, le ministère des soins de longue durée a démontré un leadership compréhensible. Ils ont reçu les besoins de proposer des soins aux personnes de première ligne. Et je voudrais mettre l'accent sur à quel point c'est important les intervenants de première ligne, les foyers de soins de longue durée. C'est pour cette raison que notre gouvernement a eu un panel d'experts pour informer une stratégie de dotation du personnel à l'avenir. Lorsqu'on a hérité d'une situation en soins de longue durée, on a compris le besoin de trouver une solution, de s'attaquer à la pénurie du personnel. Et c'est devenu une crise avec la COVID-19. Ce travail continue, et c'est un travail essentiel que nous allons continuer de faire. Député de Toronto Centre, merci, M. le Président. Les infirmières autorisées, les deux associations et l'Association des infirmières ont dit à la ministre de la Santé concernant les rapports qu'on a trouvés avec les forces armées. Ils ont demandé au gouvernement d'augmenter la dotation du personnel et d'augmenter les soins. Le syndicat a même demandé au ministère du Travail d'intervenir. Et ils ont même traîné le gouvernement devant les tribunaux parce que les directives n'étaient pas suivies. Le gouvernement savait qu'il y avait des histoires d'horreur qui avaient lieu dans ces foyers de soins de longue durée parce qu'on leur a dit de la part des experts et des intervenants de première ligne. Pourquoi est-ce que vous avez refusé d'écouter toutes ces voix, ministre des Soins de longue durée? Merci de la question. Nous avons écouté. Nous avons agi aussi. Et lorsqu'on regarde les foyers de soins de longue durée, tous les exploitants, tous les foyers de soins doivent répondre aux critères et de répondre aussi aux directives de la part du médecin hygiéniste en chef. Ils doivent satisfaire à ces normes. Ce n'est pas négociable. Nous avons travaillé avec nos experts, les scientifiques, les hygiénistes en chef. Et nous avons émis leurs directives de leur part et offert des orientations pour les foyers de soins de longue durée. Nous l'avons fait dès le début au mois de février. Nous avons travaillé avec tous nos partenaires dans les soins de longue durée. Ça doit être un processus collaboratif. Nous ne gérons pas ces foyers de soins de longue durée. C'est pour cette raison que la collaboration est si importante pour toutes les personnes qui font le très bon travail pour nous permettre de sortir de cette crise. Et je mets en valeur tous leurs efforts. La prochaine question? Députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Soins de longue durée. Hier, le rapport des Forces armées au sujet des cinq foyers de soins de longue durée est très inquiétant. Et on ne peut pas nous dire que ce sont cinq cas isolés. J'ai écrit à la ministre il y a quelques semaines concernant des préoccupations avec trois résidences de foyers de soins de longue durée dans ma circonscription. J'ai demandé à la ministre d'agérer immédiatement et j'ai mis l'accent sur le fait que les équipements de protection n'étaient pas changés assez fréquemment pour éviter la propagation, qu'il y avait un manque de personnel et qu'il y avait d'autres préoccupations. Et c'est inacceptable. Le système des feux rouge, vert et jaune ne fonctionne pas. On doit arrêter de surveiller, mais plutôt d'assurer le suivi de ces rapports. Est-ce que la ministre peut s'engager de faire un suivi sur tous les foyers de soins qui demandent de l'aide ou demandent de l'équipement? à la ministre? Merci d'avoir soulevé ça et nous avons écouté tous les voix. C'est pour cette raison qu'on a un système intégré avec Santé Ontario, avec les hôpitaux locaux, pour savoir ce qui se passe avec les foyers de soins de longue durée et de travailler avec leurs équipes pour limiter et éviter la propagation de la COVID-19. C'est ce qu'on a fait avec les équipes de santé Ontario, les équipes d'infection, toutes les équipes d'aide qu'on a déployées dans les foyers de soins de longue durée. C'est ce qu'on a fait. C'est important de comprendre qu'on n'est pas dans des temps qui sont normaux. Tout le monde doit contribuer, tout le monde a un rôle à jouer. Nous avons travaillé avec nos partenaires et avec les équipes qui sont venues en aide aux foyers que vous avez mentionnés et les autres. Cela doit continuer, c'est une occasion, pour dire que notre système de foyers de soins de longue durée doit avoir plus d'aide de la part de nos collectivités, de nos centres de soins aigus, de nos centres de recherche, nos centres d'universitaires. C'est absolument essentiel. Et j'apprécie, je reconnais votre voix, je reconnais toutes les voix. Nous devons nous en sortir en appuyant les gens les plus vulnérables. Complémentaire, merci, M. le Président. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que cela ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre une enquête, une investigation au sujet de ce qui se passe dans nos foyers de soins de longue durée. Les personnes âgées vivent dans des situations horribles pendant trop longtemps. Qu'est-ce que la ministre va faire pour s'assurer qu'aucun autre foyer de soins de longue durée va faire face à la même situation que ceux qui ont été nommés dans le rapport des Forces armées? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois pour la question. Nous avons agi de manière déterminée durant les derniers mois avec plusieurs ministères, en collaboration avec les experts. Nous le faisons maintenant et nous allons continuer de le faire. Cela exige plus d'inspections, des enquêtes, de mieux comprendre comment on peut aller de l'avant. Le contrôle des infections, c'est d'améliorer la dotation du personnel et d'assurer que tout le monde est redevable et responsable. Je ne peux pas être redevable de la COVID-19. Par contre, je suis redevable pour la situation. C'est important de le faire pour trouver une solution, à savoir comment on peut appuyer les foyers de soins de longue durée avec toutes les équipes qu'on peut déployer avec la Santé publique, Santé publique Ontario. On va tout faire, ce qui comprend aussi les Forces armées. Nous demandons aux Forces armées de rester, on doit avoir ce soutien. Nous demandons au gouvernement fédéral de nous aider aussi. Ça va prendre tous les paliers du gouvernement d'agir ensemble et de trouver des solutions pour appuyer les foyers de soins et les résidents. Prochaine question, députée de Sainte-Catherine. Merci. Une question au premier ministre. Les soins de longue durée, c'est un enjeu très important pour les anciens combattants. La Légion canadienne a été une des voies les plus fortes pour demander une enquête publique. Maintenant, les foyers de soins de longue durée et la crise touchent même les anciens combattants et les Forces armées qui sont déployées en Ontario. 35 membres des Forces armées qui sont dans les foyers de soins de longue durée. Non seulement est-ce qu'ils ont contracté la maladie, maintenant, des sources militaires ont dit qu'ils sont inquiets des effets des troubles post-traumatiques au niveau des militaires qui ont été déployés ici en Ontario. Qu'est-ce que cela nous dit au sujet des foyers de soins de longue durée? Ces gens ont été formés pour mener des combats partout au monde et ils ont été traumatisés au sujet de ce qu'ils ont vu ici en Ontario dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement doit les écouter et on doit avoir une enquête publique. Qu'est-ce que vous dites? Ministre, merci de la question. Je reconnais profondément tous ceux qui nous ont aidés, les Forces armées canadiennes et tous les officiers. Et nous sommes dans une guerre contre la COVID-19 et pour les Forces armées d'être là en Ontario dans ce moment du besoin, je suis très reconnaissante. une commission indépendante aura lieu. Il y aura la participation du public. C'est la façon la plus rapide qu'on peut trouver des réponses, des solutions à ce problème. Le premier ministre a dit que tout est envisagé. Il s'est engagé à cela. Moi aussi, je m'engage à m'assurer qu'on puisse aller de l'avant avec la vérité, la compréhension et la transparence. Ce n'est pas un moment pour la politique. Il s'agit d'un temps où on doit faire preuve de compassion et de transparence. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller de l'avant avec cette transparence. Cela conclut le temps que nous avions pour les périodes de questions ce matin. Nous avons un vote différé sur la motion de la deuxième lecture du projet de loi 159, loi modifiant plusieurs lois concernant la protection du consommateur. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. de la deuxième lecture. Merci. 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 Sous-titrage M. 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 ... 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